Coucou vous qui passez par là, j'espère que vous allez bien. Avant de débuter cette vidéo, veuillez couper le micro de votre appareil Google Home et le micro de votre appareil Echo. On m'a beaucoup demandé quel était selon moi le meilleur entre le Google Home et l'Amazon Echo. Et jusqu'à présent, ma réponse a toujours été assez vague. Car en réalité, ça dépend de vos attentes et de ce que vous souhaitez faire avec cet appareil. Donc comme dans mon avant-dernière vidéo, je vais juste vous exposer certains points pour que ça puisse vous éclairer. L'Amazon Echo et le Google Home sont tous les deux des assistants personnels intelligents. Tous les deux disposent de leur propre intelligence artificielle. Celle d'Amazon Echo s'appelle Alexa et celle de Google Home s'appelle l'assistant Google. Donc ces deux appareils offrent globalement les mêmes fonctionnalités, mais tout de même avec quelques subtilités. Si vous êtes du genre à demander beaucoup d'informations, à rechercher pas mal de choses sur votre assistant, je vous conseillerais plutôt de partir vers le Google Home qui semble beaucoup plus intelligent. Je vais vous démontrer pourquoi j'affirme ceci. Alors pour tout ce qui est requête simple, définition, calcul, traduction ou autre, aucun souci. Ok Google, volume 7. Alexa, volume 7. Qui est le président de la République ? Le président de la France est Macron. Qui est le président de la République ? Le président de la République française est Emmanuel Macron depuis le 14 mai 2017. Quand aura lieu la Coupe du monde de foot 2018 ? Le 14 juin 2018, l'équipe d'Arabie Saoudite de football affrontera l'équipe de Russie de football à 17h. Le 15 juin 2018, l'équipe d'Uruguay de football affrontera l'équipe d'Egypte de football à 14h. L'équipe d'Iran de football jouera contre l'équipe du Maroc de football à 17h. Pour avoir des informations sur d'autres matchs, vous pouvez poser une question à propos d'une équipe en particulier. Quand aura lieu la Coupe du monde de foot 2018 ? La Coupe du monde de football de 2018 se déroulera en Russie du 14 juin au 15 juillet. Elle débutera avec Russie et Arabie Saoudite le 14 à 17h. La France, favorite du groupe C composé du Pérou, du Danemark et de l'Australie, jouera son premier match contre l'Australie le 16 juin à 12h. Allez les Bleus ! Donc là, on peut constater que les réponses des deux appareils sont quasi identiques avec un léger avantage pour l'appareil Alexa. A présent, je vais vous montrer un autre exemple incluant un contexte. Donc autrement dit, lorsque j'ai posé une question, je vais enchaîner par rapport à la première question que j'ai posée. Où se trouve Euro Disney ? L'adresse de Disneyland Paris est 77777 Marne-la-Vallée. Ok Google, quel est le numéro de téléphone ? Disneyland Paris est disponible au 08 25 30 05 00. Ok Google, quels sont les horaires ? Disneyland Paris est ouvert aujourd'hui de 10h à 23h. Donc à présent, je vais faire pareil avec l'Amazon Alexa. Alexa ? Où se trouve Euro Disney ? Désolée, je ne sais pas encore répondre à cette question. La skill page jaune pourrait peut-être vous aider avec cette recherche. Donc je vais essayer de le dire autrement. Où se trouve Disneyland Paris ? Disneyland Paris est un complexe touristique et urbain de 22,3 km² à 32 km à l'est de Paris. Il comprend deux parcs à thème, le parc Disneyland et le parc Walt Disney Studios, ainsi que 7 hôtels et un golf. Alexa ? Quel est le numéro ? Hum, je ne sais pas encore chercher des établissements locaux. La skill page jaune pourrait peut-être répondre à votre question. Donc maintenant imaginons que je recherche une chanson qui se trouve dans un film mais que je ne connais pas le titre. Mais je connais le nom du film. Mets la chanson de Titanic. Ok, vous allez écouter My Heart Will Go de Céline Dion sur Deezer. Ok Google, stop. Alexa ? Alexa ? Mets la chanson de Titanic. Titanic Parabousse. Alexa, stop. Mets la musique de Titanic. Titanic Parabousse. Alexa, stop. On peut constater que l'appareil Alexa n'a pas compris ce que je souhaitais réellement. Autre cas simple incluant les rappels. Donc avant de poursuivre sur cette histoire de rappel, j'aimerais clarifier une chose. Donc j'ai reçu l'appareil Echo gratuitement il y a quelques mois afin de pouvoir la tester en tant que bêta testeur. Donc du coup dans ma version et la version que je vous ai présenté la semaine dernière, on a la possibilité de gérer les rappels et les calendriers. Suite à ma vidéo et au retour que j'ai eu, il s'avère qu'apparemment dans la version officielle, donc la version que vous avez, la gestion des rappels et des calendriers n'est pas encore disponible. On se doute bien que si elle fait partie de la fonction test, c'est qu'elle va arriver au cours de l'année, mais il est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, c'est à dire aujourd'hui, on est le 19.06.2018, la fonction n'est pas disponible. Donc je vais quand même vous faire un test avec la fonction rappel pour vous démontrer que le Google Home est beaucoup plus intelligent qu'Alexa, mais sachez qu'au jour d'aujourd'hui, la fonction n'est pas disponible pour l'appareil Echo. Elle est bien disponible chez Google, mais elle n'est pas disponible pour l'appareil Echo. Quelle heure est-il ? Il est 13h01. Ok Google, rappelle-moi de prendre mes médicaments dans 5 heures. Votre rappel prendre mes médicaments à 18h01 est prêt. Voulez-vous l'enregistrer ? Oui. Ok, le rappel a bien été enregistré. Alexa ? Une fois de plus, Alexa n'a pas compris ce que je souhaitais. Elle pense que je souhaite un rappel à 17h et non dans 5h. Certains vont me dire que les exemples que j'ai pris sont assez légers. Je vous l'accorde, parce qu'en effet, c'est des petits détails, mais je trouve que ces petites subtilités sont des petits détails qui, à la longue, ont leur importance. Si c'est la domotique qui vous intéresse et que vous avez un abonnement Amazon Prime et que vous effectuez régulièrement des achats sur le site Amazon.com, Sur le papier, l'écho est bon pour vous. Pour améliorer et personnaliser son expérience avec votre écho, on a la possibilité d'ajouter des compétences, des habiletés, qu'on appelle entre guillemets skills. Il y en a de toutes les catégories, donc il y en a des moins utiles, comme des plus intéressantes, comme commander un Uber, commander des pizzas, etc. Sur le marché américain, il y a environ 25 000 skills. En contrepartie, en France, le catalogue est très appauvri. On a environ 200 skills. Donc vous imaginez la différence, 25 000 skills contre 200 skills. D'où le problème qui se pose aujourd'hui. Donc il y a deux semaines, j'ai acheté une veilleuse sur Amazon.com. Le problème, c'est que je n'ai pas eu la possibilité de l'intégrer. Pour ce qui concerne les grandes marques comme Philips ou autres, le problème ne se pose pas. Vous allez le trouver dans la liste des skills, etc. Maintenant, pour les autres petites marques qui ne sont pas très connues et que vous avez la possibilité d'acheter sur le site Amazon.com, vous n'aurez peut-être pas forcément, comme moi, la possibilité de les intégrer. En ce qui concerne les médias, si vous souhaitez profiter pleinement de votre expérience musicale, il est nécessaire d'avoir un abonnement à un service de musique en streaming. Pour le Google Home, vous avez le choix entre Play Music, Spotify, Deezer et YouTube Music. Pour Alexa, vous avez le choix entre Amazon Music, Spotify et Deezer. Sachant que sur le Google Home, vous avez la possibilité de vous inscrire avec un compte gratuit pour pouvoir écouter la musique. En ce qui concerne la qualité sonore des deux appareils, l'appareil Alexa est légèrement plus performant que le Google Home. Elle bénéficie d'un peu plus de basses, mais c'est vrai qu'une fois que le son est très très fort, on a quand même une petite saturation du son. Maintenant, si cette saturation et ce manque de son vous dérangent, vous avez la possibilité de connecter sur ces deux appareils, le Google Home et l'Alexa, à un haut-parleur externe par le biais du Bluetooth. De plus, pour l'appareil Alexa, vous pouvez connecter avec sa prise Jack, un autre haut-parleur externe beaucoup plus puissant. Autre point très important. Lorsque vous vous trouvez sur l'application Amazon Music et que vous êtes en train de folter votre catalogue et que vous souhaitez lancer une musique qui se trouve sur l'Amazon Music, vous n'avez pas la possibilité de caster votre musique directement sur l'écho. Bizarrement, vous pouvez la caster sur l'appareil du concurrent, mais vous ne pouvez pas la caster sur l'appareil écho, ce qui est vraiment dommage. En restant de cette optique, je vais vous parler de la partie vidéo. Donc, grâce au Chromecast, avec Google Home, on a la possibilité de lancer Netflix, YouTube, etc. Avec Alexa, on n'a pas la même possibilité. On ne peut pas lancer YouTube par le biais de l'écho, on ne peut pas lancer Netflix par le biais de l'écho. Le groupe Amazon offre un appareil qui s'appelle le Fire Stick TV, qui semble être l'équivalent de la Chromecast. Le problème, c'est que pour nous, clients français, la possibilité de commander vocalement et de lancer nos vidéos vocalement n'est pas disponible en France. Après, l'appareil Alexa n'a pas que des défauts non plus. Elle nous offre la possibilité de créer des routines, chose qui est très intéressante, et qui permet aux utilisateurs de demander à l'assistant vocal de compléter une série d'actions personnalisables avec une seule directive. On a aussi la possibilité de passer des appels, mais uniquement entre possesseurs d'appareils échos, fonctions que Google Home ne nous offre pas actuellement. Il y a une fonction aussi qui s'appelle Drop In. Cette fonction vous permet d'appeler sur votre appareil écho sans que personne n'ait à décrocher. Je ne sais pas où me positionner par rapport à cette fonction. D'un côté, je trouve que c'est bien, et d'un autre, je trouve que c'est assez dangereux. Lorsque vous allez configurer votre appareil, vous avez la possibilité de donner l'autorisation à vos contacts, votre foyer ou personne, de vous contacter de cette manière. Et le truc, c'est qu'imaginons que vous regardez la télé et que vous n'entendez pas le petit signal ou que vous ne voyez pas sur l'écho l'anneau lumineux. La personne qui vous appelle peut amplement vous espionner. Pour résumer, je dirais que l'appareil Google Home est beaucoup plus performant pour le moment. Mais en réalité, on ne peut pas trop comparer parce qu'en fait, l'appareil d'Amazon vient tout juste d'arriver sur le marché. Il y a à peine quelques semaines. Elle n'a pas eu le temps de montrer son potentiel. Moi, je pense qu'il faudrait plutôt lui laisser le temps de se développer, d'évoluer et refaire un comparatif en fait dans 6 mois par exemple. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu tout de même. Et puis je vous dis peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501